On peut utiliser ces techniques pour s'aider. David Krizel est un scientifique de données. Certains le connaissent du 31C3. Il a donné une présentation intéressante, il y a deux ans. Apparemment, il ne l'a pas donné qu'ici, mais il l'a rendue également internationale. J'introduis David et je vous demande de l'applaudir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bienvenue de ma part pour les gens qui sont sur Internet également et aussi aux gens de Spiegel qui sont présents dans la salle. C'est sympa d'être ici à nouveau. Je suis David Krizel, je suis informaticien de Bonn et je suis scientifique de données. Je m'intéresse au machine learning professionnellement. Donc j'essaye de récupérer du savoir à partir d'une grande collection de données. depuis 2014, j'ai enregistré énormément d'articles. J'ai fait une collecte d'articles du Spiegel Online depuis deux ans. et je n'en ai parlé à personne. Et depuis ces deux ans et demi, mon moral est bien descendu. Il y a deux ans et demi, tout allait bien. Et aujourd'hui, on parle de presse mensongère et je me suis rendu compte que la presse avait une grande influence sur notre nation. Donc, première chose, on va regarder toutes les données et comme ça, vous pourrez avoir quelque chose à ramener avec vous à la maison. On va vous montrer à quel point la collecte des données est puissante. Et en utilisant plusieurs exemples, on va regarder comment le monde est devenu digital et aussi numérique. Et c'est à vous de décider, selon nos exemples, comment, qu'est-ce que ça veut dire, Spiegel Mining peut être. Toutes quelques minutes, il y a quelqu'un qui regarde Spiegel Online. Et en fait, chaque nouveau article qui était retrouvé était enregistré dans la collecte. Et ça arrive dans les quelques minutes suivantes après la publication de chaque article. Et avec cette méthode, il y a une vue très précise sur les données des articles parce que ce sont les changements qui arrivent à la suite. Et pour chaque article, j'enregistre plusieurs données, par exemple, la catégorie dans laquelle elle est mise et le temps exact de la publication. Et ça explique en deux minutes, grosso modo, ce que je veux dire avec Spiegel Mining. En premier, on compte le nombre d'articles dans chaque catégorie. Et on voit que la politique est la plus grande, suivie par le panorama et le sport. Donc, ça fait les top trois catégories des articles. Donc, ces trois rubriques, elles comportent la moitié des articles. On peut donc savoir combien d'articles par jour le Spiegel écrit. par exemple, ces grands traits blancs, ce sont les week-ends. On voit très bien là où moins d'articles sont écrits. Par exemple, ici, c'est Mars. Et donc là, il y a un problème parce que Mais, Marz, Merz, en allemand, contient une lettre avec Oomlaout. Il y a donc un problème de coding, de code. Voilà. Donc, c'était un commentaire. Donc, voilà, ça, c'était les articles par jour. Maintenant, c'est par semaine. 700 articles par semaine. Donc, c'est quand même relativement, c'est énormément, c'est beaucoup de... Voilà, ça, c'est les semaines de vacances. On voit très bien que là, il y a moins de choses qui sont diffusées, qui sont écrites. Et donc, quand on regarde une caractéristique particulière, c'est encore plus intéressant quand on cumule les différentes caractéristiques des articles. Par exemple, ici, c'est panorama et politique. Par exemple, la science est uni Spiegel, donc les universités relativement décroissantes. décroissantes. Et donc, on prend la longueur des articles, là, c'est les rubriques, la longueur typique des articles. Et donc, par exemple, l'article culture, il est trois fois plus long qu'un article panorama ou sport, ou bien politique article, disons moitié plus. Bien que ces trois rubriques soient, malgré le fait qu'ils soient courts, relativement dominants. En tout cas, ce sont des articles qui sont lus beaucoup. Les rubriques qui ont été supprimées, c'était des rubriques qui avaient plutôt tendance à avoir de longs articles. La plupart des choses qui vont venir dans cette conférence fonctionnent un peu de la même manière. Ici, on expérimente avec les différentes catégories, les différentes caractéristiques. Par exemple, selon l'heure, selon le jour de la semaine. Et par exemple, les gros blocs, c'est les moments où beaucoup d'articles ont été publiés. finds-ce qu'il y a toujours des événements qui ont été déjà émergés. C'est le long-heureux de la data science. Mais c'est bien pour les eigenen messes-verfahren à l'épreuve. On voit par exemple que pendant des moments qui ne sont pas chrétiens, moins d'articles sont publiés. Les carrés bleus sont des textes longs et les carrés plus courts. pour moi en tant que non-journaliste. Les articles courts sont du lundi au vendredi et puis un peu plus tard pour le week-end. Et entre 5 et 6, ils sont plus longs. Donc s'il vous plaît, levez la main qui pense que les gens qui viennent de cercles qui ont à voir avec la culture se lèvent plus tard. En tout cas, on parle de rédacteur. Donc c'est vrai, les scientifiques culturels publient beaucoup plus plus tard dans la journée. Donc on voit ici les pics le matin à 5 heures sont très bas. très peu d'articles publiés. Mais par contre, ils restent plus longtemps le soir. Mais on ne veut pas de préjugés. Je suis allé chez Spiegel Online en octobre et ils m'ont dit pour leur présenter ça et ils m'ont dit non, non, certains articles ont été scédulés, la publication est scédulée et automatisée. par exemple, si on vient avec des préjugés comme ici. Donc on a vu comment ce genre d'analyse fonctionne en gros. On peut maintenant aller une étape plus loin. et on va parler de données personnelles. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa si on pouvait analyser les auteurs des articles, le nom des auteurs et... Donc quand on regarde les articles, on peut savoir qui travaille avec qui et en plus de savoir quelle personne a rédigé l'article. qui ne collabore pas beaucoup, on n'a pas d'importance dans ce cas-là. Donc... Chaque paire d'auteurs représente une petite bulle sur le graphe que David est en train de nous montrer et on voit exactement qu'il y a des petits groupes d'auteurs qui sont plus resserrés et après il faut contrôler que ça marche vraiment. Donc on va colorer les bulles selon les ressorts dont font partie les auteurs et là en vous voyant en rose le sport il y a toutes les autres différentes ressorts et sur la graphique il y a des régions qui sont encerclées maintenant et je ne vais pas nommer toutes les équipes mais vous voyez le principe les points bleus c'est le team de Bento qui est la version des jeunes de Spiegel et le truc qui est important à voir c'est en fait les bulles grises parce que les grises c'est pas possible de les coordonner avec l'impression et ce qu'on peut faire c'est de l'extérieur utiliser l'organigramme de l'entreprise pour voir comment ça influence les gens qui travaillent ensemble Dans le prochain graphique on voit que chaque rang c'est une auteur et de gauche à droite c'est le temps qui passe et une ligne c'est un article publié par cet auteur et bien sûr sur les gens qui publient sur les choses qui se passent au quotidien c'est beaucoup plus intense et on peut voir aussi quand les gens sont partis en vacances parce que il y a des grands trous dans leur séquence et par exemple on peut voir où il y a les vacances de Noël et bien sûr on peut voir qui est parti en vacances ensemble et on peut soupçonner qu'il y a une petite relation possiblement donc on voit les candidats pour ça et bien sûr il y a des entreprises qui prennent ce genre de données et les utilisent pour leur but et là il y a question qui a posé des congés dans la boîte et qui a posé des congés pour aujourd'hui et voilà vous voyez que ce genre de données peuvent être utilisées malsainement et donc maintenant on peut très bien on peut travailler de manière structurée donc quand vous publiez des articles ce n'est pas vous qui décidez en fait c'est votre adversaire le temps et les auteurs donc sont aussi des métadonnées exactement dans d'autres collectes de données je peux vous dire qui sont vos meilleurs amis si vous avez une affaire quelles sont vos orientations sexuelles si vous êtes enceinte quelles sont vos orientations politiques si vous êtes croyant si vous avez des problèmes financiers ou bien etc ce n'est pas une conspiration ce que je veux dire c'est simplement une analyse des métadonnées c'est ce que je veux dire 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 parce qu'on ne sait pas très bien qui demain pourrait venir au pouvoir et voir les choses autrement ce que je veux dire et donc c'est donc c'est système de contrôle de surveillance donc on revient on revient à notre thème Spiegel Online voilà je présente quelque chose la prochaine fois on fera quelque chose de plus important mais c'est déjà une entrée en matière ça c'est quelque chose qui m'a énervé à un moment comme vous pouvez le voir à gauche dans l'image voilà donc quand ils sont écrits en haut ce sont les auteurs et en bas ce sont leurs pseudos par exemple Marcel Rosenbach et donc en bas leurs pseudos donc certains ont simplement un mot et puis d'autres en ont plusieurs par exemple très gentils très sympathiques R Dupont c'est là que je me suis dit what the fuck pourquoi est-ce que les auteurs sont présentés de manière différente et donc j'ai et donc j'ai fait des groupes d'auteurs et donc les auteurs qui sont écrits en haut puis ceux qui sont écrits en bas et quand les auteurs sont écrits en bas et donc quand les articles sont écrits en bas en fait ça veut dire que c'est un article qui ne comporte peut-être que 300 mots donc en fait voilà là on peut voir à droite sont les articles plus courts à gauche les articles qui sont plus longs et voilà et donc quand un auteur a un nom écrit en haut en général ce sont des articles plus longs et donc encore une fois et donc quand on parle des longs articles en plus de ça on a en général le nom de l'agence en plus de ça quand vous voulez des articles courts si vous voulez voir des articles courts vous pouvez remarquer où se trouve le nom de l'auteur maintenant on peut utiliser l'opportunité pour aller une étape en arrière on a toute cette quantité de données qu'on a vraiment découpées en différentes catégories et triées classées on a déjà pas mal de bons résultats avec ces petites informations maintenant on va aller voir dans toutes ces données on va aller regarder le contenu des articles et on va essayer de trier ce contenu Spiegel Online nous donne ici une bonne aide on a des tags on a à peu près une dizaine de tags par article l'article de gauche on a par exemple politique étranger Arabie Saoudite et Roi Salomon d'Arabie Saoudite on a trié en tout on a à peu près 65 000 tags différents et on a donc trié les articles par tag on a créé des recoupements si on a des tags qui sont liés on les a mis ensemble et si des tags ne sont pas liés on les a séparés et on a des articles qui sont plus ou moins liés on a des articles avec politique et Angela Merkel par exemple ils sont on pourrait les lier mais il y a beaucoup d'articles en politique qui ne concernent pas Angela Merkel ils ont un lien mais pas ils ne sont pas des liens uniques donc ensuite on va connecter avec des ressorts tous les tags pour pouvoir créer des liens entre les différents tags et maintenant on voit une représentation graphique ce qui sort ici c'est une carte une topologie de tous les tags qu'on a récoltés avec leurs liens et maintenant on va zoomer pour voir ce qu'on a trouvé par exemple l'affaire Volkswagen on voit les keywords les tags avec des tailles différentes et donc la taille correspond au nombre d'articles où ce tag est utilisé donc après la couleur représente le type d'article dans lequel on a ce tag donc par exemple en beige c'est l'économie et donc grâce aux couleurs on peut récupérer beaucoup de données pour mesurer les les différents tags on va regarder encore un peu ici on a des incidents d'avion et on a les thèmes qui se qui s'éparpillent entre panorama en vert et la politique en rouge même si la partie politique vient du vol qui a été qui a été abattu à la frontière ukraïno-russe ici on a la crise grecque donc ça se sépare entre l'économie et la politique donc le gris la politique et l'ocre l'économie et on a Wolfgang Schäuble qui apparaît en gris c'est parce qu'il a été tagué sur un article ici on a les élections présidentielles états-uniennes de 2016 donc on voit le keyword email et sinon la plupart des tags concernent la politique évidemment donc on va sortir on va dézoomer on va faire dézoom out pour regarder à quoi ressemble la carte des élections présidentielles et on voit la catégorie principale c'est la catégorie ausland politique donc politique extérieure et ensuite on voit tous les différents éléments entre autres la France ici en haut à gauche la mathématique est gnadenlose là nous voyons la Turquie les thèmes de la Turquie le putsch en juillet et aussi la démocratie actuelle à droite il y a au milieu il y a la Russie et le conflit en Ukraine et à gauche il y a Israël et le Moyen-Orient zoomer encore en sortant encore plus et ici au milieu on voit que la thématique des réfugiés est aussi grande qu'une sous-rubrique elle-même et qu'elle a se mise comme troisième puissance entre l'intérieur les news de l'étranger et en zoomant encore une fois en dehors et là nous voyons les catégories générales en rouge la politique en vert le panorama en ocre l'économie et là nous voyons le grand monde des nouvelles et nous voyons aussi quelle taille ça fait en fait est loin de le reste du monde entre guillemets et le sport et nous voyons que c'est loin de le reste des thèmes comme aussi les sciences et c'est pourquoi nous voyons que c'est énorme et c'est pour ça qu'il faut continuer et nous arrivons au forum où on peut discuter des articles et ici on peut placer son propre opinion mais par contre sous les quelques articles cette fonction est bloquée et ce que nous allons investiguer pourquoi c'est le cas et donc si je vous dis que tout au début j'avais dit que les articles ont été registrés quelques minutes après la publication initiale donc c'était en fait bloqué du début et pas après à cause d'un certain vandalisme donc regardons la évolution temporelle de la fonctionnalité de pouvoir mettre ses commentaires et voilà nous voyons que en fait depuis l'été 2015 où la vague des réfugiés était au pic que depuis là le pourcentage des articles où on peut commenter et décroît ou diminue et donc on voit que en fait la ligne rouge qui montre le pourcentage des articles bloqués monte et dépasse le pourcentage des articles où on peut mettre des commentaires commenter donc on voit qu'en fait Spiegel Online a peur de les discussions qui peuvent avoir lieu en ligne et donc cette excuse à voir avec le début des vagues médiatiques concernant les réfugiés et donc à partir de ce moment là on voit très bien que les commentaires ont été interdits de manière plus importante et ça va toujours en ça continue comme ça les articles c'est de moins en moins possible de poser des commentaires donc on voit très bien ici combien d'articles ici sont commentés en gris c'est donc donc 70% en gris c'est le durchnit la moyenne des articles qui peuvent être commandés donc si vous demandez ce que c'est le point au milieu de ce schéma c'est certainement un format d'articles particulier voilà donc on parle des mouvements de grève notamment concernant la Lufthansa donc ensuite après tout ce bleu quelque chose de rouge donc on parle de justice ce sont des ce sont ce sont des articles qui ont à voir avec la criminalité les morts les attentats donc ici on a peu de commentaires de les heures de lecteurs pardon donc ici c'est l'histoire qui concerne le processus NSU le procès et donc voilà là on a peu le droit de le commenter on est on est environ autour des 18% donc c'est encore moins que ce qui concerne la justice voilà on parle des réfugiés les thématiques qui sont liées au le droit d'asile et donc ça voilà à quoi ça ressemble depuis et voilà donc là c'est ça dépend des thèmes de manière générale c'est pas seulement c'est important d'utiliser ces données pour faire des schémas donc ici c'est le conflit au Moyen-Orient voilà on voit que Israël et la Palestine etc on n'a pas de vraiment de commentaires ici on passe donc du Moyen-Orient du conflit Proche-Orient au conflit ukrainien ukrainien et là on voit les commentaires faire du bashing sur les russes c'est ok ce qu'on voit c'est rien d'autre que l'exécution de nos filtres sur l'Iran on peut parler sur l'Angleterre aussi sur la Turquie on n'est pas trop trop sûr la France c'est intéressant également ici on aimerait bien que cette région de la carte est plutôt bleue mais on regarde les thèmes principaux sont plutôt rouges donc non commentés ici c'est les articles sur la France sur une ligne temporelle donc le bleu c'est les articles avec des commentaires et en rouge les articles sans commentaires donc on voit en général c'est plutôt commenté et au moment où il y a eu les attentats à Paris du mois de novembre on voit qu'énormément d'articles sur la France ont été écrits évidemment et la plupart ne sont pas commentés donc voilà on aime bien commenter sur la France mais pas sur les attentats et depuis on n'a plus trop de commentaires sur les articles et maintenant on va aller un pas en arrière et donc on pense que Spiegel Online a aussi fait des mauvaises expériences avec les commentaires et du coup décidé d'apprendre de ses erreurs pour limiter les commentaires voilà mais c'est intéressant de voir ces statistiques et oui c'est important que l'opinion des lecteurs ne soit pas politiquement opportune donc au début on a d'abord trié les articles en plusieurs catégories. Et ensuite, on a lié les articles ensemble par sujet et par tag et par propriété plus avancée. Donc, on voit une topologie beaucoup plus complexe. Maintenant, souvenez-vous de ce tri, de ces tris, et on va repartir sur le thème des élections. Donc, on va parler de ciblage de voteurs. Donc, on trie les personnes par l'âge, la couleur de la peau, le sexe et le salaire. Donc, on va recevoir des pubs électorales selon la catégorie dans laquelle on se trouve. Et donc, ça correspond à ce qu'on a à gauche. Mais que serait le côté droit ? Récemment, il y avait un article dans le Tagessant Saga Schweitzer qui était beaucoup partagé. Et avec le titre, j'ai juste montré qu'il y avait la bombe, qui parlait du data science dans les élections et surtout d'une entreprise qui s'appelait Cambridge Analytica qui a dû influencer profondément le résultat de l'élection en US et aussi le référendum de Brexit en Angleterre. Et dans cet article, c'était postulé que les deux résultats sont venus avec les pubs qui ont été visées sur des gens particuliers. Et bien sûr, ça fait peur aux gens et ça se vend très bien. Il y a cette boîte qui a créé Trump et Brexit. Et cette entreprise veut faire croire que leur segmentation des électeurs est tellement précise qu'ils peuvent leur envoyer une pub qui va dans le bon ton pour que l'électeur réagisse comme il est désiré. Et en fait, à mon avis, c'est juste un bon vendeur qui fait de la pub gratos pour cette boîte dans l'article. Et parce que, en bref, vous pouvez recevoir de la pub qui est très, très bien customisée sur ce que vous pensez et ce que vous désirez voir. Mais en fait, ça demande quand même que vous réagissez de la bonne façon. Et donc, on pourrait dire que qui a tellement peur d'une pub tellement ciblée devrait plus questionner en fait sa capacité de prendre des bonnes décisions. Je suis sûr que plusieurs d'entre vous ont eu le même chemin de pensée comme moi et je ne m'attendais pas du applause. Le problème est seul à se poser des questions sur la propre capacité de prendre des décisions. C'est rare qu'on le fasse. Mais c'est comme ça que se passent les élections et c'est aussi désirable politiquement. parce que où est-ce que ça mènerait si des élections seront à cause des facteurs longs termes. Et bien sûr, là, j'ai vous montré la collecte des données en grand style. Et bien sûr, sur cette conférence, ce qu'il faut faire. Et je suis d'accord que c'est évident que vous êtes majoritairement que vous agriez avec moi. Mais la boîte en question dans l'article n'a pas utilisé des moyens de surveillance gouvernementale. Ce qu'ils ont utilisé, c'est des likes de Facebook, donc des données que les gens ont mis eux-mêmes dans l'Internet. Et c'est important d'être critique avec la surveillance gouvernementale. Mais c'est à nous aussi d'être critique avec nous-mêmes et se poser des questions. Qu'est-ce qu'on met dans l'Internet ? Encore deux choses. Ma conférence arrive à sa fin. Alors, voilà, c'est une surprise. Savez-vous que j'ai téléchargé plus de 100 000 articles du Spiegel Online ? En fait, je veux dire 700 000. Je peux même savoir ce qui a été transformé dans chaque article. Parce que je les ai téléchargés plusieurs fois. Donc, voici une petite démonstration. Par exemple, j'ai regardé si le titre avait été changé. Et donc là, on trouve des choses assez drôles. Par exemple, un titre qui est relativement clair. Puis ensuite, il y a le titre du document HTML. Et par exemple, le 20 janvier 2015, un article qui date du 20 janvier 2015. Et donc, le 21, le jour après, le titre HTML a changé. C'est devenu SAP. Grandi plus lentement en 2004 qu'on avait estimé. Donc, en fait, ils se sont trompés puisque c'était le SAP, le chef de SAP qui aurait grandi plus lentement en 2014. Donc, maintenant, l'article s'appelle « Le chef de SAP grandit plus lentement que prévu ». J'ai donc différentes versions dans le temps des articles. Mais bon, ça, c'est quelque chose que je viens à peine de commencer. Donc, je ne peux pas encore vous expliquer beaucoup. Mais voilà, c'est une petite surprise. Et maintenant, maintenant, vous avez tout. Vous avez différentes choses relativement complexes. Différentes graphiques, différentes caractéristiques qui ont permis de ranger les articles selon des caractéristiques différentes et parfois compliquées. par exemple, regardez si des auteurs ont des amis qui... qu'ils proposent souvent. dans les commentaires où les commentaires sont déjà ouvertes et après, sont déjà ouvertes. Alors, je vous propose que chaque personne qui a vu les différentes possibilités de ranger des articles m'écrive un mail et me propose son idée la plus farfelue pour ranger les articles. « Applaudissements » Voilà, parce que j'ai toutes les données brutes. plus de 70 gigabytes de données. Donc, s'il vous plaît, faites appel à votre imagination, trouvez d'autres caractéristiques possibles et envoyez-moi vos propositions. Je ne vais peut-être pas regarder tout de suite. J'ai aussi des choses à faire. Je travaille, par exemple. Mais je vais essayer de faire quelque chose avec ça. Envoyez-moi, s'il vous plaît. Soyez créatifs. Je vous remercie beaucoup d'avoir passé cette heure avec moi. Et voici encore les liens et mon adresse e-mail. Merci beaucoup. « Applaudissements » Voilà, donc maintenant, c'est le tour des questions. Merci beaucoup. Vois très bien comment les mathématiques peuvent être intéressantes. Et encore une fois, si vous avez des questions, levez-vous et allez au micro. Et tous ceux qui veulent partir, rapidement. Le prochain-ård retour avec Pefe starte bald. Je ne sais pas. Hey, le Pefe s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît, il s'il vous plaît, s'il vous plaît. So schnell ne va pas s'il vous plaît. Mais je ne vais s'il vous plaît. Je ne vais plus je ne vais plus s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut mesurer à quel moment se changent les headers ou les titres des articles par rapport au nombre de personnes qui cliquent sur l'article ? Oui, c'est possible et ça fait partie d'un des processus qui est en train d'être testé, donc vraiment pour regarder quel type d'article fonctionne, quel type de titre fonctionne le mieux. Donc, on publie des articles avec différents titres et on voit lequel est le plus cliqué et le titre est vraiment changé par rapport au nombre de visites et au nombre de clics. Je voulais demander, est-ce que tu as pu faire la même analyse pour des articles sur Spiegel Plus ? Oui, je les ai ajoutés. Et j'ai un compte plus qui les décrypte automatiquement. Je me suis vraiment fâché quand cet article est sorti et je n'ai pas pu le décrypter. Et du coup, j'ai un article, j'ai écrit un blog sur la manière de les décrypter. Il faut rajouter à ça que les articles de Spiegel Plus sont en moyenne 1200 mots de longueur, donc vous recevez quelque chose pour votre argent. Question prochaine. Est-ce que tu as regardé le contenu des articles ? Par exemple, pour voir est-ce que, par exemple, les mots clés rajoutés à un article étaient bien choisis pour les mettre dans le bon réseau ? Donc, on peut regarder par rapport aux mots clés des choses qui sont relevantes, mais il faut choisir. Non, je ne l'ai pas encore fait, en fait. Et maintenant, une question de l'Internet. Et l'Internet aimerait bien savoir quel logiciel tu as utilisé pour collecter et analyser les données. Ok, non, en fait, il n'y a pas encore ça chez moi parce que j'utilise Python, PyData Stick. J'ai écrit moi-même un logiciel. Voilà, sinon, j'utilise Pandas pour l'analyse. C'est aussi machine learning, des choses machine learning dessus. Voilà, vous pouvez trouver plein de trucs si vous cherchez. Voilà, sinon, j'ai pris Tableau. C'est un logiciel de visualisation qui avait déjà... On peut très rapidement faire des visualisations à l'aide de ça. Est-ce que tu as pris des données en temps réel ou est-ce que... ou bien plus tard ? Non, c'est uniquement des données brutes avec toutes les fonctionnalités brutes qui sont d'abord récoltées. Et donc, voilà, je les ramasse d'abord comme ça. Et après, je fais des opérations dessus. Mais le téléchargement continue en tâche de fond. Une suggestion pour l'analyse. Tu pourrais regarder les groupes de mots pour comment ils ont été attribués. Donc, chaque article a environ 39% de nouveaux contenus. Pardon. Bonjour. Une autre suggestion que je formule comme question. Est-ce que cette interdiction de fonctionnalité de commentaires sur des articles sur le thème d'Israël, est-ce que c'est une auto-censure de la rédaction ? Ou c'est lié avec les lois sur le livre mot ? Si ça n'avait pas été Israël, je l'aurais pensé directement. Mais oui, effectivement. Je pense que oui, naturellement. Il faudrait garder ce que vous-même, vous pouvez tirer des données. Voilà. Israël, ce n'était pas le seul point qui n'était pas à commenter. Voilà. Et ce n'est pas quelque chose qui a une particularité dans le droit allemand. Est-ce que tu as réfléchi à donner ton logiciel dans l'open source pour qu'on puisse regarder tes analyses ? Non, je n'y ai pas pensé, mais... Simplement, j'ai quelque chose qui, de manière régulière, me télécharge les articles. C'est open source, et vous pouvez le trouver en centaines de variantes différentes. Mais oui, mais on pourrait le comparer à d'autres choses. Tu as complimé tes données plusieurs fois dans deux dimensions. Et comment tu as le fait pour le simplifier ? En théorie, oui, mais... Voilà, sinon, il y a des choses professionnelles, des outils professionnels. C'est ce que vous avez vu, par exemple, dans cette très belle vidéo graphique. Voilà, ça dépend de quelle manière tu filtres les crânes. Tu disais qu'en octobre, tu étais dans la rédaction du Spiegel. Quelle était leur réaction ? En fait, je ne sais pas tellement quelles ont été leurs réactions. Mais je crois que c'était positif et intéressé. Voilà, c'est vrai que quand j'ai rencontré les gens du Spiegel, c'était finalement un très bon rendez-vous. Il a fait une blague que je n'ai pas comprise. C'est peut-être une question suggestive, mais je la lance. Une idée pour une analyse de suite. Donc, la manière comment tu as analysé la proximité thématique entre des mots, ça ressemble un peu à Google PageRank. Oui, mais enfin, on ne peut pas vraiment faire un très beau graphique à partir de ça. Donc, en fait, je vois les différentes données. Et finalement, je le fais moi-même. Bon, une petite discussion technique. On va passer à la suite. On revient à la cartographie que tu as utilisé. C'est des simulations de Monte Carlo. Est-ce que tu peux nous dire plus là-dessus ? Voilà, je n'ai pas vraiment travaillé en théorie là-dessus. Ce sont des choses qui sont établies pour les gros graphiques. Voilà, et quand ce n'est pas très esthétique, on a simplement appuyé sur un bouton. Est-ce que tu as utilisé Markov sur les données ? Non. Est-ce que tu peux m'écrire un mail, s'il te plaît ? Ah, je vois qu'on va bien rigoler. On va très bien. Je vois que vous allez m'envoyer des mails par rapport à ce que, de quelle manière les articles peuvent être traités. Donc, nous sommes arrivés à la fin du talk. David sera à la sortie pour répondre à des questions supplémentaires. Donc, si vous voulez aller voir une bière avec lui. Merci beaucoup. Et bon, c'était le talk Spiegel Mining par David Kresel. Et nous sommes Stratégos... Nina. Erron Feist. Vos traducteurs. Nous apprécions... Nous apprécions...